Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer à l'heure pour une fois, il paraît. J'ai tellement peu l'habitude que... Mais c'est l'occasion de vous... S'accueillir dans l'auditorium Jacqueline Hichtenstein à l'occasion de ce nouvel événement dans le cadre du Forum culturel pour l'Ukraine, qui est organisé par l'INHA en partenariat avec la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. Appuyé par de nombreuses autres institutions partenaires, beaucoup trop nombreuses pour que j'en fasse la liste ici. Mais je dois dire que quand Sylvain Amic, quelques jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, m'a appelé pour savoir si nous pouvions monter ensemble un programme et que j'ai immédiatement pensé que c'était la bonne initiative, nous avons contacté l'essentiel des institutions publiques françaises en matière d'art visuel, on va dire pour simplifier, mais même au-delà, et qu'elles ont toutes répondu présentes pour participer à ce Forum culturel. Un certain nombre de séances sont assurées par des représentants, des conservateurs de ces différentes institutions, ou bien ils nous appuient en relayant les informations du cycle, puisque le principe est qu'il y a une conférence à Rouen, une conférence à Paris, parfois dans un sens, parfois dans l'autre, parfois sans duplication exacte, parce que les intervenants ou les intervenantes ne sont pas forcément présents ou disponibles à ce moment-là. Pour nous, il était important de faire ce cycle, je ne vais pas être trop long, mais c'est l'occasion de le rappeler à chaque séance que j'introduis, en tout cas pour faire en sorte qu'une des réponses à l'invasion russe, qui est la négation de l'existence d'une nation ukrainienne, puisse être contrée par d'autres pays, à partir d'autres pays, que nous puissions montrer à l'ensemble du public français, alors à la fois celui qui est présent en salle de conférence, mais aussi celui qui peut suivre les conférences qui sont retransmises ensuite en ligne, sur Internet, sur les chaînes YouTube des musées de Rouen, de l'INHA, d'un certain nombre d'institutions partenaires, donc qu'on puisse montrer à l'ensemble de ce public qu'il existe bien une culture ukrainienne, et que par ailleurs, contrairement à la façon extrêmement hégémonique et d'un nationalisme fermé qui est présenté par la Russie, aussi il s'agit d'une vision ouverte de la question de la nationalité et de la question de l'identité qui est présente en Ukraine, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'Ukraine plaît aussi peu aux dirigeants russes actuels que cette ouverture de principes. Jamais je n'aurais cru faire un jour un discours en distinguant entre des nationalismes, mais les situations de guerre conduisent évidemment à le faire. Et puis par ailleurs que pour nous c'était un geste de solidarité avec les Ukrainiens, soit rester sur le sol ukrainien pour combattre l'invasion, ou continuer leur travail, ce qui est une autre manière de combattre l'invasion, soit obligés à prendre le chemin de l'exil et souhaitant aussi combattre l'invasion à leur manière. Je ne vais pas rappeler le détail des actions proposées par l'INHA en soutien aux chercheurs et aux chercheuses en histoire de l'art ukrainien ou travaillant en Ukraine, parce que très vite on s'est rendu compte que les catégories là aussi devaient être ouvertes. Tout cela se retrouve sur le site internet de l'INHA et sa page soutien à l'Ukraine. Ce sont évidemment des initiatives limitées par rapport à l'ampleur de ce qui est en train de frapper le peuple ukrainien, mais c'est important et c'est important aussi de s'en faire le relais. Je saisis l'occasion aussi pour dire que si vous avez connaissance de situations individuelles qui ont besoin de solutions, il est toujours possible de se référer à cette page et ensuite de trouver les bonnes adresses et les bonnes communications. Je rappelle également qu'il y aura une programmation dédiée autour de l'Ukraine au Festival de l'histoire de l'art 2022 qui aura lieu à Fontainebleau les 3, 4 et 5 juin, avec deux tables rondes matin et soir des samedis 4 et dimanche 5 juin qui auront lieu autour des questions de la culture en Ukraine, des questions de patrimoine et d'histoire de l'art également. Par ailleurs, la bibliothèque de l'INHA, sur propositions spontanées, je dois dire, ou initiatives spontanées de certains conservateurs et conservatrices de la bibliothèque ou travaillant à la bibliothèque, a proposé depuis le premier jour de l'invasion une mise en avant d'une sélection d'ouvrages importants sur l'histoire et le patrimoine ukrainien en salle La Brousse pour les lecteurs. Vous savez que nous avons des centaines de lecteurs par jour qui viennent et qui, effectivement, peuvent ainsi se trouver sensibilisés à cette question. L'un des ouvrages présents de la façon la plus continue et le plus emprunté et le plus consulté étant celui de Vita Souzak sur l'avant-garde ukrainienne à Paris, dont nous allons avoir une suite dans la conférence aujourd'hui. Avant de passer à Vita Souzak, je veux annoncer les deux prochaines conférences également qui ont lieu le mercredi 13 avril à 14h30 à Rouen au musée des Beaux-Arts avec une conférence de Boris Tcherny sur le folklore juif et ukrainien en Ukraine. C'est un professeur de l'université de Caen. Et puis, le 15 avril, à l'INHA en salle Giorgio Vasari à 18h30, ce sera un vendredi, une conférence sur l'Ukraine moderne et contemporaine au musée par Nicolas Lyutchi-Gloutnikov, qui est conservateur au musée national d'art moderne Centre Pompidou et directeur de la bibliothèque Kandinsky et qui est notamment le commissaire d'une exposition consacrée aux avant-gardes ukrainiennes qui ouvrira dans les mois qui viennent et dont certains éléments de la collection sont déjà présentés dans les salles autour de l'école photographique de Kharkiv. Tous ces événements ont lieu grâce à l'acharnement, à l'engagement, au profond travail de Victor Klas, coordinateur scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art. Et je voudrais remercier Victor, Sylvain Amic, le directeur de la réunion des musées métropolitaires Rouen-Normandie et moi-même, nous remettons beaucoup à lui, je dois dire, pour à la fois avoir les idées et les organiser. Et donc c'est un soutien extrêmement précieux. Je veux remercier également les chercheuses et les chercheurs d'Ukraine ou spécialistes de son histoire qui nous ont aidés à identifier nos collègues et à entrer en contact avec elles ou avec eux. Je veux remercier le service des manifestations et de la communication. qui rend cette manifestation possible. Et puis, de façon plus précise, peut-être qu'il en a marre que je le remercie, mais je ne peux pas m'en empêcher, Maxime Grelle, pour son travail en régie et pour les captations qui nous permettent de diffuser ces rencontres, à chaque fois c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Mais je vais passer la parole sans plus tarder à Avita Souza, qui nous fait l'honneur de poursuivre ce cycle avec une conférence intitulée « L'avant-garde ukrainienne ou l'histoire de l'art comme discipline politique ». C'est un sujet sur lequel j'ai eu par ailleurs l'occasion de m'exprimer de façon assez régulière dans la presse ces derniers temps. Et je pense que nous sommes en convergence. Je veux remercier Avita Souza d'avoir accepté de prononcer cette conférence, alors que son emploi du temps est très chargé. Je crois qu'elle a un séminaire demain à Zurich et que c'est un aller-retour entre la Suisse et la France qu'elle fait pour venir faire cette conférence. Vita Souza, qui est historienne de l'art, commissaire d'exposition et experte pour la Fondation culturelle ukrainienne au ministère de la Culture de l'Ukraine. Vous êtes membre de la Swiss Academic Society for East European Studies et du Polish Institute for World Art Studies et du comité de l'Ukraine de l'ICOM. Je vous remercie de ne pas avoir mis les noms en polonais et en ukrainien ou en, je ne sais pas en quelle langue, ça serait pour la Suisse, en Schweizer Tutsch, parce que c'est plus facile pour moi à prononcer en anglais. Vous avez dirigé le département d'art moderne européen de la Galerie Nationale d'Art de Lviv de 1992 à 2016 dont les collections sont actuellement pour la plupart en caisse et en protection contre les bombardements russes. Vous avez enseigné à l'Université Nationale Ivan Funko de Lviv et avez reçu de nombreux prix et bourses de la Getty Foundation en 1997 de la Maison des Sciences de l'Homme en 2000 du ministère de la Culture de Pologne en 2006 Vous avez été Fulbright Scholar au Harriman Institute de l'Université Columbia de New York et vous avez publié de très nombreux articles ou ouvrages dont un en particulier a été traduit en français celui que je citais tout à l'heure sur les artistes ukrainiens à Paris 1900-1939 qui a été publié en Ukraine mais qui est dans une version française qui est disponible. Je crois qu'on ne le trouve plus sur les sites de vente en ligne parce qu'il a été beaucoup commandé et c'est une bonne chose par des bibliothèques un petit peu partout dans le monde francophone à cette occasion. C'est un peu dommage qu'il ait fallu cette occasion pour que tout le monde se rende compte de l'importance de ce livre. Nous nous en étions rendus compte auparavant. Il y avait eu des comptes rendus très élogieux du livre à sa publication et je suis extrêmement honoré de pouvoir vous entendre aujourd'hui sur l'avant-garde ukrainienne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous savez, j'ai un sentiment un peu contradictoire parce que, de toute façon, c'est clair que je suis très reconnaissante pour cette série de conférences qui étaient tellement vite organisées et c'est vraiment un support très important pour l'Ukraine et pour la culture et l'art ukrainien. mais, d'autre part, je me demande mais pourquoi seulement les événements tragiques ou les bombardements qui provoquent cette augmentation de l'intérêt. La fois précédente, c'était en 2014, après Maïdan, quand c'était la première augmentation de l'intérêt vers l'Ukraine et j'ai pu même donner une conférence à Tokyo sur les artistes ukrainiens à Paris. Après, ça s'est vite calmé et maintenant, sur cette deuxième vague. Et, bon, de nouveau, je dis mon grand remerciement mais je n'aimerais pas que cet intérêt coûtait tellement cher pour l'Ukraine avec telle quantité de morts et de victimes. Mais, maintenant, je vais faire mon travail comme l'historien de l'art et d'abord, j'aimerais rappeler quelques concepts connus par la plupart des personnes présentées dans cette salle. Sur la base de ceci, je vais parler du phénomène de l'avant-garde ukrainien. à propos du terme avant-garde et de la définition ukrainienne. Si Bénédicte Anderson a raison de dire que toutes les communautés plus grandes que les villages primordieux, des contacts directs et peut-être même celles-ci sont imaginaires, alors, par conséquent, toutes les théories, tous les modèles créés par ces communautés sont également imaginaires. Imaginaires, mais très puissantes. La conception de la nation, introduite au XIXe siècle, définit jusqu'à aujourd'hui les processus historiques. L'histoire de l'art est aussi une structure bien construite. Elle fonctionne dans un système de coordonnées défini par deux vecteurs. Ça, c'est mon dessin, mais bon. Verticalement, par l'époque et les styles, et horizontalement, par les écoles nationales. Le premier cherche à tout englober, le second à isoler ce qu'est à elle. Cela génère une tension et une certaine contradiction, comme dans le cas de l'avant-garde. Ici, vous pouvez aussi rappeler cette conception de Piotr Piotrowski de l'histoire de l'art horizontal, ou ça, c'est d'après les écoles. La majorité des avant-gardistes s'intéressaient aux problèmes formels et philosophiques de l'art, qu'ils considéraient comme internationaux. Ce n'est que plus tard que les historiens de l'art ont tiré les artistes et leurs ismes dans des casiers nationaux. Le grand nombre d'expositions et de catalogues qui mettent en lumière les avant-gardes françaises, italiens, allemandes, américaines, tchèques, polonaises, russes, etc., servent de base solide à cette structure. Presque chaque pays avait ses propres variations de « ismes » basées sur les traditions culturelles, locales, fauvisme français, expressionnisme allemande, coupé expressionnisme tchèque, formisme polonais. L'Occident a commencé à s'intéresser à l'avant-garde russe en 1962 lorsque Camilla Gray a publié son ouvrage « The Great Experiment » « Russian Art » 1863-1922. Les célèbres expositions « Paris-Moscou » et « 1979 » et « La Grande Utopie » en 1992 ainsi que de dizaines d'expositions monographiques et thématiques dans les années 1990 et 2000 ont consolidé la place de l'avant-garde russe dans l'histoire mondiale. Jusqu'en 1991, l'Ukraine a fait partie de l'Empire russe et puis de l'URSS. Ces artistes ont pratiqué au mouvement d'avant-garde à Moscou, à Saint-Pétersbourg et ils ont longtemps été considérés exclusivement dans le contexte de l'avant-garde russe. Mais déjà au début des années 1970, l'historien de l'art Andrei Narkov, français d'origine bulgare, a noté « L'histoire de l'art en Ukraine reste à écrire. Trop longtemps traitée comme une annexe provincielle de Moscou, l'activité artistique de Kiev et de Kharkiv est restée dans l'ombre des influences. » On oublie cependant que les frères Bourluc, Ekster et Archipenko étaient originaires de Kiev et que d'autres régions d'Ukraine sont venues Tatlin, Shevchenko, Laryonov et Malevich. Des personnalités aussi originelles que Bogamazov et des critiques comme Hrishchenko ne sont toujours pas évaluées. Leur rôle du milieu artistique en Ukraine est particulièrement remarquable à la fin des années 1920 lorsque, face au retrait général de l'avant-garde moscovite, Kiev et Kharkiv sont restés les seuls centres actifs en URSS. L'ouverture de recherche internationale est liée à la publication de l'ouvrage « Art d'Ukraine » par Valentin Markadé dans lequel elle consacre deux chapitres particuliers à la première vague d'avant-garde des années 1910 et à l'épanouissement de l'art en Ukraine dans les années 1920. Ce livre était en fait une réponse au licenciement du conservateur en chef du musée d'état de l'art ukrainien à Kiev Dmytro Khorbatchev. Non, c'est l'autre Khorbatchev, il s'appelle Dmytro. Il avait montré à Valentin et Jean-Claude Markadé des œuvres conservées dans les réserves du musée fonds spécieux lors de leur visite à Kiev en 1968. Le couple français plein d'enthousiasme a partagé ses impressions à Moscou pour découvrir plus tard que c'était la raison pour laquelle Khorbatchev avait perdu son poste. Khorbatchev n'a pas abandonné ses intérêts. En enseignant à l'Institut d'art théâtral de Kiev, il a continué à promouvoir l'avant-garde ukrainienne, publiant des quantités de documents, notes théoriques, lettres, journaux intimes et souvenirs sur toute une série d'artistes. Tatlin, Bohamazov, Malevich, Arhipenko. Dans son livre L'avant-garde russe publié en 1995, Jean-Claude Markadé a proposé d'ajouter le concept d'école ukrainienne à l'intérieur de l'avant-garde russe. C'était un conseil sage pour les Russes, mais l'Ukraine, comme tout autre pays, écrit sa propre histoire d'art. Ici, vous voyez la photo que je fais, c'était en 2019, c'est la rencontre de Dmitry Horbatchov et Jean-Claude Markadé, c'était la grande conférence à Kiev consacrée à Malevich. On peut calculer 50 ans plus tard, ces deux personnes qui ont fait pour la construction et la compréhension de l'avant-garde ukrainienne. Les premières présentations à grande échelle de l'art ukrainien ont commencé au début des années 90. L'exposition L'avant-garde ukrainien a été organisée à Zagreb. En 1991, une exposition intitulée L'esprit de l'Ukraine, 500 ans de la peinture a été inaugurée à la Winnipeg Art Gallery à Canada. En 1993, la fondation Villa Stuck de Munich a présenté l'exposition L'avant-garde et l'Ukraine. La conjonction « et » dans le titre représentait un compromis des organisateurs. Ils montraient des œuvres de Malevich, Ekster, Sonia Deloney et Vladimir Baranov-Rassine mais n'osaient pas les qualifier comme des avant-gardistes ukrainiens. Le catalogue publie texte de Jean-Claude Marcadet dans lequel il souligne les propriétés formelles inhérentes à l'œuvre des artistes nés en Ukraine. L'espace, la couleur et l'hyperbolisme. Le phénomène de l'avant-garde ukrainien c'était déjà le titre d'une exposition organisée à la Winnipeg Art Gallery en 2001 exactement dix ans après la présentation de l'Esprit de l'Ukraine. En 2005, le musée ukrainien à New York a baptisé son nouveau bâtiment avec une rétrospective de l'œuvre d'Alexandre Archipenko. Un an plus tard, il a également accueilli l'exposition Carrefour le modernisme en Ukraine. En Amérique du Nord, Miroslava Mudrak a été une des premières spécialistes sur l'avant-garde ukrainien qui a considérablement contribué à l'identification et à la compréhension des caractéristiques de ce phénomène. La dernière exposition qu'elle a faite au musée ukrainien à New York en 2015, c'est la mise en scène de l'avant-garde ukrainienne. Et encore l'exposition Spetsfond 1937-1939 fonds spécial. Ça a eu lieu au musée national d'art de Kiev en 2016. Cette exposition a restitué les noms d'artistes ukrainiens dont les œuvres ont été cachées et détruites pendant l'ère soviétique. Aujourd'hui, l'avant-garde ukrainienne n'est pas encore suffisamment étudiée mais elle est déjà reconnue comme un phénomène à part. Si on compare les dates d'apparition de ces publications consacrées à l'avant-garde russe et à l'ukrainienne, il y a une différence de 10 à 30 ans entre elles. C'est beaucoup pour une vie humaine mais c'est un petit décalage dans une histoire de l'art de plusieurs siècles. Je vous montre les couvertures de publications récentes. J'espère que la bibliothèque de Yanacha va trouver ce livre pour sa collection. Vous voyez, ça existe et c'est encore plus récent. et j'aimerais beaucoup que les gens pouvaient voir et feuilleter ce livre ici. Bon, les artistes Archipenko, Baranov-Russiné, Bangamazov, les frères Bourlouk, Sonia Terck-Delaunay, Alexandre Ekster, Alexis Grishchenko, Malevich, Tatlin, Yermilov, traditionnellement connus comme russes, sont d'origine, ukrainien, juif, polonais et russes aussi, mais ils, elles, sont nés, ont grandi en Ukraine, reçus leur éducation artistique, primaire ou même professionnelle à Kiev, Odessa, Kharkiv. Ils ont toujours parlé de leur lien avec la nature et la culture ukrainienne. Bohamazov, Ekster, Malevich, Tatlin, enseignés en Ukraine, avaient des élèves. Le principal argument des historiens de l'art russe, impérieux par définition, est qu'à l'époque, ce territoire faisait partie de l'empire russe. À cette période, Prague et la Bohème faisaient également partie de l'empire austro-hongroise. L'État tchèque n'existait pas. Quel camp remet-il aujourd'hui en question le cubisme tchèque ou essaie de l'appeler autrichien ? Pour prétendre au titre de phénomène, une liste de noms d'artistes nés en Ukraine ne suffit évidemment pas. Il faut disposer d'expositions, de regroupements, de manifestes, de publications critiques et enfin de caractéristiques formelles stylistiques. Tout a été, tout est présent. Je me permets de rappeler un autre terme populaire aujourd'hui, mapping ou cartographie. La localisation géographique des événements, il s'agit du territoire de l'Ukraine actuelle. On peut utiliser telle métaphora entre la ville et la steppe. L'expression entre la ville et la steppe décrit bien l'éventail de paysages dans lesquels est née l'avant-garde ukrainien. Les villes étaient avant tout Kiev, Odessa et Kharkiv. Tramvail, trains, voitures, bateaux dans les ports, tout ce dont le futurisme avait besoin était à sa disposition. Depuis l'époque des Cossacks, la steppe était l'un des symboles du paysage ukrainien. Des vastes espaces sans fin, remplis d'un soleil éclatant, d'une terre noire fertile, de fleurs colorées et d'un ciel d'un bleu profond offraient un espace pour les idées et façonner la palette. Donc, bref, exposition. Leur histoire remonte à l'avril 1906 lorsque Serhys Wiedoslawski a organisé à Kiev une exposition d'étudiants expulsés de l'école de Beaux-Arts de Kiev à cause de leur participation en manifestation contre les pogroms. Parmi ces étudiants figuraient Archipenko et Bahamasu. Le 2 novembre 1908, une exposition intitulée Le Maillon s'est ouverte à Kiev dans un magasin sur la rue centrale de Hrishtyatik. Les œuvres de David et Volodymyr Bourlouk, Alexander Bahamasu, Volodymyr Baranov-Ressine, Alexander Ekster, Aristarch Lentoulov ont été présentés là, ceux qui allaient bientôt devenir le premier maillon de l'avant-garde dans l'Empire russe. À cette époque, Picasso vient de créer Les Demoiselles d'Avignon en 1907 et Marinetti n'a pas encore publié son manifeste futuriste à Paris, ce sera en 1909. Lors du vernissage de l'exposition, les visiteurs ont reçu un dépliant intitulé La voix de l'impressionniste pour la défense de la peinture. Ici, vous voyez la caricature d'un journaux qui représente ce Bourlouk et les tableaux d'exposition. Dans ce manifeste, l'auteur David Bourlouk parlait avec mépris non seulement des horreurs des ambulants mais aussi du public. La foule ne voit pas, elle sent. Le début des provocations, des déclarations scandaleuses a alors commencé. La voix peut être considérée comme le premier manifeste de l'avant-garde ukrainienne. Plus tard, Bourlouk allait gifler le goût du public à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Les catalysateurs de l'avant-garde ukrainienne ont été le premier et le deuxième salon d'Isdebski. Des expositions internationales de grande échelle qui ont introduit les nouvelles tendances de l'art dans les villes du sud de l'Ukraine. Le premier salon a été ouvert à Odessa puis il a été présenté à Kiev et seulement plus tard à Pétersbourg et à Riga. Le deuxième salon a été ouvert en février 1911 également à Odessa et a ensuite été présenté à Mykolaiv et Kherson aussi les villes du sud d'Ukraine. Volodymyr Izdiebski était un sculpteur un social-démocrate et surtout un habile organisateur d'exposition c'est-à-dire un courateur. Après un an de prison il était parti pour l'Europe et avait décidé de présenter les différentes tendances de l'art contemporain lors d'une exposition à Odessa. Alexandre Mercero à Paris Kandinsky à Munich David Burlouk à Moscou et à Pétersbourg l'ont aidé à ramasser les œuvres. En 1909 en deux mois plus de 700 cent-œuvres de 150 artistes ont été sélectionnés et livrés à Odessa parmi lesquelles celles de Signac le groupe Naby Bonnard Georges Braque Henri Matisse Georges Rouault Henri Rousseau et d'autres ainsi que Kandinsky Jablensky et Verjovky. Le saison était accompagné de conférences sur l'art la musique et la littérature contemporaine. Le deuxième salon a présenté 432 œuvres de 56 artistes la plus remarquable étant l'exposition de 60 œuvres de Kandinsky dont le premier improvisation abstraite. Le catalogue comprenait le texte de Kandinsky « Continu et forme » qui proclamait les idées développées plus tard dans son célèbre livre « Du spirituel dans l'art. » L'exposition d'Istibski a joué un rôle décisif dans le changement de mes goûts et de mes opinions artistiques a admis plus tard Bénédicte Liefschutz et cela n'a s'appliqué pas seulement à lui. La carrière du curateur d'Odessa a été plus courte et moins réussie que celle de Herbert Walden. Istibski s'étant endetté a dû littéralement fuir Odessa mais il est entré en histoire. Une autre exposition importante « L'anneau » a eu lieu à Kiev en février 1914 initié par Alexandre Bohamazov et soutenu par Alexandre Ekster ainsi que par les futurs membres de la Culture League Isaac Rabinovitch Sarah Shore et Nisson Chiffrin. Parmi plus de 300 œuvres exposées presque 90 appartenaient à Bohamazov qui a également écrit la préface du catalogue « Essence de quatre éléments » dans laquelle il qualifiait la ligne la forme la couleur et la surface comme élément de base de la nouvelle esthétique picturale. Son traité « La peinture et les éléments » auxquels il a travaillé en 1914 montre que l'artiste de Kiev était à l'avant-garde de la pensée européenne. Il a déconstruit le langage de la peinture bien avant l'apparition du structuralisme. Le traité de Bohamazov n'a pas été publié de son vivant. Première publication du texte intégral a été réalisée en 1996. Pendant les années de guerre et de révolution les jeunes artistes des archives ont organisé deux expositions l'exposition des sept et la première exposition des peintures de l'union artistique. En 1917-1919 trois expositions ont également eu lieu à Odessa initiée par la Société des indépendants. Le nom indique une référence au Salon des indépendants de Paris et les œuvres développent les idées du cubisme et du futurisme européen. Une exposition juive organisée par la section artistique de la Culture League s'est ouverte à Kiev en février 1920. Dans un article principal intitulé Les chemins de la peinture juif, Isaac Rybach et Boris Aranson ont proclamé que la base du nouvel art juif n'est pas le sujet mais des formes inspirées par la tradition nationale répondant à la modernité. En trois ans 1918-1920, la Culture League a développé son langage formel tout d'abord dans l'art du livre. Il suffit de rappeler les célèbres illustrations de la légende de Prague et de Khad Gadya réalisées par El Lissitzky à Kiev dans lesquelles l'artiste est passé du chemin des images expressives et simplifiées au symbole abstrait. Alors, si on généralise associations et groupements, les avant-gardistes se réunissent en groupe. Ils passaient moins de temps dans les cafés comme c'était la coutume à Paris, mais ils se rencontraient pour des discussions et des travaux communs, par exemple chez les frères Bourlouk à Tchernianka près de Kherson ou chez les sœurs Signakove à Grasse-Néapolienne près de Kharkiv ou dans l'atelier d'Alexandre Ekster à Kiev. Chaque fois, la durée était différente de quelques mois à quelques années au gré des événements extérieurs et des conflits intérieurs. La Coronde des Fleurs Stéphanos ce groupe qui a participé à l'exposition Mayon c'est aussi l'autre titre Gileia ancien nom de la Skiti du Sud ou Boudetlagne futur genre terme inventé par Wilhelmir Kliebnikov. Tels sont les noms de futuristes ukrainiens et russes dont les activités en 1908 et 1915 ont concerné Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg et Odessa. L'anneau qui sera rassemblée autour de Bogomasov a existé à Kiev pendant une très courte période le temps de l'exposition. Quero ça c'est deux termes latins quero cherché c'était l'union d'un poète et deux artistes Michal Semenko son frère Vassil Semenko et Pavlo Kovjoum. Ils ont publié le manifeste du Quero futurisme en avril 1914 à Kiev comme un vrai avant-gardiste Semenko s'est opposé aux éléments nationaux dans l'art nous avons déjà vécu l'époque nationale dans l'art et il a affirmé notre natif se manifestera ne vous inquiétez pas lui-même. Vassil Semenko est mort sur le front de la première guerre mondiale Pavlo Kovjoum s'est retrouvé à Lviv dans les années 1920 et Michal a proclamé à Kiev aux années 1920 un nouveau manifeste le panfuturisme basé sur les idées communistes. En 1937 il a payé de sa vie ses opinions audacieusement futuristes et crédules communistes. La société des artistes indépendantes était active à Odessa avant de l'arrivée du pouvoir soviétique. Tous ces artistes qui étaient les membres ont été orientés vers Paris. Les œuvres de cet artiste et de ce période de dessin ont survécu grâce au collectionnaire Jakov Kerimien qui a emmené sa collection en Palestine à la fin de 1919. Les membres de l'Union de Sète de Kharkiv ont produit des livres et collaboré avec le théâtre. La section artistique de Culture League était l'organisation la plus appropriée grâce à ses activités Kyiv Yehupets en yiddish et devenue un centre important de publications imprimées en langue yiddish en Europe de l'Est. Nova Generacja Nouvelle Génération C'était la dernière revue futuriste ukrainienne parue à Kharkiv sous la direction de Mikhail Semenko. Une série d'articles de Kazimir Malevich sur l'évolution de la peinture moderne de ses ans à suprématisme et a été publiée. Presque tous les avant-gardistes ont cherché leur propre style. L'envie du nouveau et de l'original provoquait la concurrence. Aujourd'hui, les principaux mouvements de l'avant-garde sont bien connus et les variantes ukrainiennes y trouvent leur place avec leur trouvaille et leur particularité. Alors, on va parler de cubofuturisme, dynamo-colors, primitivisme, spectralisme, peinture poétique et constructivisme. Cubofuturisme L'art français a donné une impulsion à l'avant-garde ukrainienne ainsi qu'à d'autres. Alexandre Ekster, qui se rendait régulièrement à Paris, jouait le rôle de messagère. Elle connaissait personnellement Picasso et Braque. Ekster passa par l'expérience du cubisme et son élégant pont de sèvres en témoigne. Mais son tempérament ne pouvait se contenter longtemps de la gamme gris-bran. Et elle a jeté des couleurs vives sur ses toiles. La dynamique du futurisme a conduit l'artiste vers les abstractions dynamiques des surfaces des couleurs. Le rythme de ses œuvres résonnait avec l'art populaire ukrainien qui était une source importante. Vous voyez ici sa nature morte avec de pysanke, œufs de Pâques, typiquement ukrainien. L'œuvre se trouve actuellement au musée russe à Saint-Pétersbourg et les collègues russes n'indiquent jamais ce détail ukrainien dans le titre. Ekster était ami avec Yevgenia Prébilska qui dirigeait l'atelier Artel des brodeuses du village de Skopce près de Poltava. Un autre atelier similaire dirigé par Natalia Davidova opérait à Verbivka dans la province de Kiev, le village. Ici, vous voyez ce tableau où Ekster se présentait elle-même et ses deux amis Prébilska et Davidova. Avec des artistes d'avant-garde Ksenia Bohuslarska Kazimir Malevitch Ivan Pounier Georgiakoulov Ekster réalisaient des projets pour des paravons des nappes des foulards en 1915 et 16. Un sac à main et un parapluie brodé d'après les dessins d'Ekster ont été préservés. Ici, à gauche, vous voyez ce petit sac à main pour le théâtre. À cette époque, à Paris, Sonia Deloney utilisa une petite couverture patchwork pour son fils qu'elle a cousue elle-même. Les femmes artistes étaient loin d'imaginer qu'un jour ce pièce se retrouverait au musée. Les idées cubistes et futuristes ont été reprises par les amis d'Ekster, les frères Bourlouk avec beaucoup plus d'énergie. Leur tempérament violent bouillonnait déjà dans le nom de famille Bourlouk. Le cadet Volodymer qui était mort à Thessaloniki en 1917 était un peintre de talent. Ses compositions décoratives semblables à des cellules étaient déjà bien visibles à l'exposition de Maillon en 1908. Il était en avance d'un demi-siècle par rapport à Jean Dubuffet et ses matériologies expériences avec du sable et à Yves Klein à ses cosmogonies avec la participation de la pluie et du vent. Cela a eu lieu dans la maison familiale de Bourlouk au village de Tchernianka près de Kherson. Bénédicte Lipschitz a décrit ses actions. Vladimir saisit sa dernière toile la traîne sur le dégel et la jette dans la boue liquide. Ce n'est pas la première fois que Vladimir traite cette toile de cette manière. Il va maintenant recouvrir les morceaux d'argile et de sable qui ont adhéré à la surface d'une épaisse couche de peinture et son paysage deviendra chair de la chair de la terre de Gilea. David était inférieur à son cadet en tant que peintre mais grâce à ses capacités d'organisateur, son courage de penser et sa participation à de nombreux débats et publications c'est lui qui est devenu le père du futurisme russe. L'auteur de Kozak a avoué « En ce qui concerne la prédominance de telle ou telle couleur dans mon œuvre et picturale, je dois préciser que l'Ukraine a en moi son fils le plus fidèle. Ma coloration est profondément nationale. Les couleurs jeunes, vertes, rouges, bleues éclaboussent comme le Niagara sous mon pinceau. » En comparaison avec l'activité extravertie de Bourlouk, Alexandre Bogamazov était un théoricien inverti. Musicalement doué, il jouait de plusieurs instruments, il étudiait les lois du rythme dans les paysages différents, les vues urbaines de Kiev, les paysages vastes de Finlande, les verticales fugueuses de Caucase. La différence plastique était évidente et Bogamazov a analysé sa représentation. Il s'est également intéressé à la transmission du mouvement. La richesse de couleurs, l'intensification des rythmes, des lignes dans ses tableaux sont le résultat d'une expérience et d'une réflexion personnelle. Son œuvre ne peut pas être confondue avec les œuvres des futuristes italiens. Bogamazov et Grishenko se sont rencontrés dans l'atelier de Serhii Sviatoslavski à Kiev. Ensemble, ils ont fait des croquis en Crimée en été 1906 et ont certainement discuté de la potentialité de la peinture. Pour Bogamazov, la ligne restait importante. Grishenko s'est concentré sur les surfaces des couleurs. Il est parti pour Moscou où il avait vécu dix ans. D'abord, il fut proche du valet de Carré puis, travaillant avec Tatlin et les autres cubistes dans son atelier Nabachny. Il était très actif comme critique d'art, fit des recherches sur les icônes. Après la révolution d'octobre, Grishenko est devenu le professeur du premier atelier d'art de Moscou, Frutemass. ici, vous voyez la photo où il est parmi ses élèves, il est ce deuxième à gauche, de côté gauche. En 1919, il a présenté ses œuvres avec Alexandre Shevchenko et leurs élèves à la grande exposition « Tsvetodinamos et le primitivisme tectonique ». Le manifeste « Tsvetodinamos » « Dynamo couleur » « La force de la couleur » a été publié. Ensuite, Grishenko a quitté Moscou n'acceptant pas les idées prolétariennes. Ayant étudié en détail les principes du cubisme, Grishenko a vu des approches similaires dans les icônes byzantines et anciens russes. Les icônes ont influencé de nombreux artistes d'avant-garde. Grishenko a appris de l'icône sa composition bidimensionnelle. L'interrelation dans les plans colorés locaux. Dans sa nature morte à la gave, il a disposé le volume des objets en ombre coloré plate. L'ensemble ou le désaccord des plans de couleurs peut créer l'impression du mouvement en peinture, assure-t-il. Et il faut souligner cette priorité de couleur dans les expériences des artistes natifs en Ukraine. On a cité beaucoup de fois les souvenirs de Sonia Deloney. Les souvenirs d'une petite fille qui vit dans les plaines de l'Ukraine restent des souvenirs de couleurs gaies. Pousse les pastèques et les mélons, les tomates ceintures de rouges les fermes et des grandes fleurs de soleil jeunes au cœur noir éclatent dans le ciel bleu, léger, très haut. Gaieté, équilibre, confiance en la vie dans la bonne terre noire. Tout est immense, infini, mais un infini amical, plein d'une gaieté à la gogole, un autre enfant du pays. Sonia se tourna vers l'étude des couleurs sous l'influence de son mari Robert Deloney avant la guerre. Ils ont développé la théorie du simultanisme. Leur ami proche était Vladimir Barano-Fresine d'origine de Gerson qui est venu à Paris en 1910. Il a proposé sa propre version de la transmission du mouvement en peinture. Si l'œuvre de Deloney représentait des prismes, des disques et des cercles multicoleurs, la principale forme dans les compositions de Barano-Fresine était le ruban de Mobius en spirale. Le ruban symbolisait le mouvement constant de l'espace lui-même. Encore un mouvement, ça c'est primitivisme. L'intérêt pour l'art de peuples primitifs provoqué par l'œuvre de Gauguin, la découverte de la sculpture africaine, les peintures du douanier Rousseau et du Georgien Nico Piresmani suscitent chez de nombreux avant-gardistes le désir d'un laconisme et d'une simplicité similaire. Sophie Lewitska, sa mère était polonaise et son père était ukrainien, est venue à Paris de Kiev en 1905 et grâce à sa rencontre avec Jean Marchand entra dans le cercle des artistes français Raoul Dufy, André Lotte et Auton Fries. Apollinaire a remarqué ses œuvres au Salon des Indépendants en 1912. Dans une critique, il écrit « La performance de Mme Lewitska est l'une des meilleures performances féminines du Salon. » A la recherche de formes et de couleurs expressives, les artistes ukrainiens se sont tournés vers le riche folklore et Marie-Essignakova créé des petites aquarelles dans sa propriété familiale près de Kharkiv utilisant les principes de la composition des icônes, la figure centrale et les petits compartiments autour, les couleurs vives de la broderie et la spontanéité infantine. Dans la diffusion des idées d'avant-garde, les artistes ukrainiens ne les ont pas seulement acceptées et développées, mais les ont transmises plus loin. David Bourlouk et Victor Palmov sont arrivés au Japon en 1920 et ont inauguré la première exposition à Tokyo dans deux semaines, seulement deux semaines plus tard. En peine deux ans, Bourlouk a participé à huit expositions avec des artistes japonais. Il a activement promu les idées du futurisme et donné une conférence à l'université de Tokyo. Il a mené de nombreuses discussions avec Kinoshita Suichiro, membre de la Société des futuristes japonais. Et quand Bourlouk était déjà parti en Amérique, Kinoshita publia la monographie en japonais « Qu'est-ce que c'est le futurisme ? » La réponse. dans laquelle il a généralisé leur conversation. Traditionnellement, on considérait que les idées modernistes avaient été apportées en Turquie depuis Munich à la fin des années 20. La chercheuse turque Ayshenor Güler et je souligne que c'est la chercheuse turque pas ukrainienne a précisé que cela s'était déroulé sept ans plus tôt grâce à l'artiste ukrainien Alexis Grishchenko. Arrivé en Istanbul à la fin de 1919 il réjouit rapidement le cercle du Montparnasse Otamon. Grishchenko a parlé aux jeunes artistes de l'école française moderne et attiré l'attention sur leurs propres traditions ornamants turcs et miniatures persans. Grishchenko a décrit ces scènes dans ses mémoires deux ans à Constantinople qui était ce grand livre c'est vraiment un très bon livre publié à Paris en 1930. La grande exposition consacrée à l'artiste a été ouverte à Istanbul en 2020 au centre Mecher et ses mémoires étaient traduites en turc et j'ai pu participer dans ce projet et je dois dire que c'était vraiment le grand plaisir de collaborer avec l'équipe de Mecher et ça c'est catalogue et ça je veux donner comme cadeau pour la bibliothèque de Yenacha pour augmenter un peu la présence ukrainienne et ça c'était vraiment un très très bon projet juste avant cette épidémie Covid. Une contribution originale et puissante a été effectuée par l'avant-garde ukrainien dans le domaine de la sculpture. Il s'agit d'Alexandre Archipenko fils d'un mécanicien inventeur et petit-fils d'un iconographe Alexandre Archipenko est devenu l'un des plus grands inventeurs de l'art. Ses principales découvertes ont eu lieu dans les années d'avant-guerre à Paris. Les chercheurs ont calculé autour des vents et innovations du sculpteur. Lui-même il a dit il n'y a pas de nationalité dans mes créations. A cet égard je ne suis pas plus ukrainien que chinois je n'appartiens à personne. Cependant après son arrivée à Paris en 1908 il s'était immédiatement inscrit à la société ukrainienne et non à la société chinoise. Toute sa vie le sculpteur a discuté par correspondance avec son frère aîné Eugène défenseur de l'idée ukrainien sur l'art national. Dans une lettre qu'il lui a adressée en 1923 Archipenko écrit « Je serai bref la principale différence entre nous en maître de l'art réside dans le fait que tu es un nationaliste et que tu regardes l'art à travers le prisme de la nationalité. Tandis que moi je suis un artiste et que je regarde la nationalité à travers le prisme de l'art. Je cherche comment m'exprimer dans l'art et si dans mon sang il y a une part d'esthétique ukrainienne pas de sujet elle sera sortie reflétée dans mes formes. Nous devrions simplement commencer à parler de l'esthétique ukrainienne et je cite cette opinion d'Archipenko juste pour montrer que la discussion sur l'art ukrainien ce n'est pas la discussion des dernières années c'était les sujets qui étaient très importants pour les artistes eux-mêmes alors on peut trouver beaucoup de confirmation de tout ça. Archipenko se concentra sur les volumes recherchant des solutions expressives dans les silhouettes et les torses l'allongement des figures d'Archipenko n'est-il pas fondamentalement byzantin ? Les têtes ovales caractéristiques et les plis à facettes ne provient-ils pas de draperies byzantines ? C'est interrogé plus tard l'historien de l'art américain Frédéric White En 1913 le sculpteur aborde l'idée des formes concaves et des volumes convexes invisibles Archipenko a introduit la polychromie et le mouvement dans ses sculptures Il a élargi le choix de matériaux fait des expériments avec des surfaces transparentes et polies verts et métals et la tête de 1914 est l'une de ses oeuvres les plus audacieuses dans ce sens A Paris Archipenko a commencé à travailler sur son Archipentura qu'il a réalisé plus tard aux Etats-Unis L'idée d'Archipenko était simple et géniale Contrairement aux futuristes qui cherchaient des moyens de transmettre le mouvement sur une surface immobile de la toile l'esprit de l'inventeur a fait bouger les tableaux eux-mêmes L'appareil Archipentura a été exposé pour la première fois à New York en 1928 Des dizaines de toiles sur lesquelles étaient appliquées des peintures placées horizontalement les unes au-dessus des autres bougaient à l'aide d'un moteur électrique et sur la surface verticale latérale de cette armoire une image somme apparaissait d'abord une forme abstraite miracle qui se transformait pendant le mouvement de cette toile en l'image d'une femme quelques décennies plus tard les principes d'Archipentura ont été appliqués aux panneaux d'information et aux big boards on peut rappeler aussi les inventions audacieuses de Barano Frosine sa symphonie numéro 2 montrée au salon des indépendants en 1914 et l'Opto Piano qui produisait simultanément la musique et la projection des couleurs sur le mur l'artiste a donné les premiers concerts lumineaux à Oslo et à Stockholm en 1916 avec Robert Deloney Barano Frosine a développé le camouflage militaire pointilliste au début des années 30 aux caractéristiques inhérentes à l'avant-garde ukrainien couleurs espaces hyperbolisme on peut ajouter l'inventivité la capacité à combiner l'esthétique et la pensée technique c'est clair qu'il y a aussi un grand sujet c'est avant-garde et théâtre à l'époque des grands drames historiques des drames expérimentaux étaient mis en scène au théâtre et en 1918-19 le studio d'Alexandre Ekster à Kiev est devenu un lieu de rencontre de futurs réformateurs de la scénographie ukrainien et russe Wadim Meller Anatoly Petritsky Nesson Schifrin Isaac Rabinovitch et d'autres Wadim Meller développe les idées d'Exter sur le dynamisme pittoresque et coopère avec l'école de mouvement de Kiev dirigée par Brunislava Nijinska bon le théâtre c'est un sujet large je ne peux pas entrer dans les détails on y va plus loin et ça c'est à nevant à la fin de l'année 1917 l'académie ukrainienne des beaux-arts a été fondée à Kiev plus tard ça s'appelait l'institut des arts ou enseigné Mikhail Obuchuk Georgi Narbut Wadim Meller Alexandre Bogamazov Palmov et en 1928 1930 Kazimir Malevich Victor Palmov percevait la couleur comme une substance vivante affectionné particulièrement le bleu cobalt qui est dominé dans cette toile c'est à droite et à gauche c'est le fameux tableau de Bogamazov qu'il a enseigné aussi à Kiev alors le bleu cobalt qui est dominé dans cette toile où le sujet est marqué par un léger contour sur un grand événement coloré les couleurs vives sont également inhérentes aux oeuvres de Malevich à la fin des années 20 lorsqu'il revient aux images figuratives l'artiste a ressenti de première main le début de la terreur stalinienne et a parlé la langue du camouflage créant des images sans visage une paysanne avec un visage de cercueil noir la cavalerie rouge de Malevich évoque la steppe comme une catégorie spatiale inhérente à l'avant-garde ukrainienne ce n'est pas du tout la forêt dense qui vient à l'esprit quand on regarde les tableaux de Pavel Filonov et cette comparaison c'était indiqué par Jean-Claude Marcadet dans les années 20 les avant-gardistes ukrainiens ont également expérimenté la visualisation des mots poète avant tout Mikhail Semenko cherchait à supprimer la différence entre le mot et l'image et se lançait dans la poèse-peinture poésie visuelle il a créé Câbles et poèmes derrière l'océan outre-mer huit cartes sur lesquelles des mots et des slogans sont inscrits dans des segments rectangulaires Piet Mondria construisait des équilibres géométriques de couleurs et Semenko obtenait des effets sémantiques avec le rythme graphique des lettres signes des variations des tailles des lettres dans un mot en fait il s'agissait du constructivisme par rapport au mot l'un des principaux porte-paroles du constructivisme en Ukraine dans les années 20 était Vassil Yermilov originaire de Kharkiv Yermilov a développé une langue plastique qui parlait la capitale ukrainienne de l'époque Kharkiv était la capitale jusqu'en 1935 après la révolution il a décoré des rues des parades des livres des annonces et des affiches qui se distinguent par le laconisme et l'expressivité de forme à cette époque le minimalisme n'était pas seulement un principe mais aussi une nécessité dans les compositions expérimentales reliefs Yermilov a recherché la relation d'éléments simples cercle carré triangle dans sa composition du début des années 20 le demi-cercle blanc ressemble à une assiette battue sur laquelle repose un segment branle d'un autre cercle une tranche de pain à côté il y a un couteau ordinaire et une boîte d'allumettes le temps a transformé ces objets en symboles de toute une époque les oeuvres du maître sont marquées par un sens impeccable de proportion et du rythme et ça c'est cette oeuvre qui se trouve actuellement à MoMA et ici je vous montre l'étiquette que j'ai fait une photo en 2017 c'était l'exposition consacrée à la révolution russe et là c'était indiqué Vassili Yermilov russe et en ce moment je pensais bon il ne faut pas lutter avec toutes ces étiquettes il faut simplement travailler montrer et ça va ça va venir mais maintenant je vois quand même qu'il faut être plus prudent et actuellement MoMA aussi a fait une exposition soutien de l'Ukraine où il y a déjà beaucoup d'artistes qui sont indiqués comme ukrainiens mais quand même c'est cacha encore continue par exemple j'ai fait cette screenshot de page de MoMA et si vous voyez il y a Kabakov alors il est américain born in Russia alors 1933 c'était l'Union soviétique et il est born il est né à Dnipropetrovsk Dnipro alors c'est au centre de l'Ukraine mais bon les autres sont déjà ukrainiens la lettre monumentale A ça c'est sur la couverture de la revue avant-garde 1929 c'est le projet qui est fait Yermilov est perçu aujourd'hui comme un logo de ce mouvement en Ukraine réalisé et conçu dans un instant avant sa destruction et maintenant la question de la discipline politique l'encyclopédie de l'avant-garde russe en deux volumes dirigée par Andriy Sarabianov et Vassil Irakitin a été publiée à Moscou en 2010 et 2012 alors juste avant de tous ces événements avant la Crimée on y trouve non seulement Malevich Archipenko Bourlouk Grishink Ekster Delaunay mais aussi Mikhail Obuchuk Sofia Boudoun de Courtenay tout le monde est ramassé au-dessus de ces grandes couvertures alors l'argument est connu parce que c'était l'empire russe en ce moment et même mes collègues les historiens d'art ukrainien ont écrit les textes pour cette publication probablement dans l'espoir que la contribution ukrainienne soit mieux aperçue on ne l'a pas remarqué on l'a mangé j'ai été choqué lorsque dans le texte écrit par Andrei Srebdianov sur Alexis Grishchenko je n'ai vu aucune référence à ses mémoires l'Ukraine de mes jours bleus c'était publié en français et après c'était traduit en ukrainien et alors ça existe dans les bibliothèques pas une seule fois l'expert russe n'a utilisé l'adjectif ukrainien la dernière phrase il avait des contacts les plus étroits avec la diaspora ukrainienne et encore le lieu de naissance Krolevets aujourd'hui région de Sumy sans indication du pays et ça comme ça avec tous les autres artistes pas une seule fois indiqué que c'est l'Ukraine et c'est l'Ukraine qui existait déjà plus que 20 ans au moment de publication une traduction anglaise de cet ouvrage a été en cours de préparation le temps passé et des éditeurs m'ont proposé d'écrire un article de synthèse intitulé l'avant-garde russe dans les musées en Ukraine et à quel artiste faites-vous référence nous n'avons pas de Filonov de Goncherova de Rosanova de Matyushin ou de Gouraud malheureusement il n'y a pas non plus de Kandinsky qui a grandi à Odessa mais Archipenko Burluk Malevich Deloné Baranov-Rosiné et d'autres sont vus en Ukraine dans le contexte de l'histoire de l'art ukrainien je refuse cette attitude impériale la nostalgie d'une grande Russie et le mépris des autres cultures dans le milieu de l'intelligence russe ont joué un rôle tragique ils ont donné des arguments pour la revanche et la justification de cette guerre sanglante et je dois dire que la Russie qui se transformait de troisième Rome à troisième Reich en conclusion le phénomène de l'avant-garde ukrainienne comprend de nombreux noms exposition manifeste groupe et événement l'avant-garde ukrainienne comme les autres a vécu deux étapes avant la première guerre mondiale purement dans le domaine de l'art et après la guerre avec la grande expérience de la construction du socialisme la majorité des avant-gardistes ukrainiens qui sont restés en Ukraine soviétique ont dû coopérer avec le pouvoir soviétique presque tous sont devenus des victimes de ce pouvoir dans les années trente les avant-gardistes ukrainiens étaient en contact étroit avec Paris qu'ils visitaient eux-mêmes de nombreux artistes ont été étroitement liés à l'avant-garde russe beaucoup d'eux sont partis pour Moscou et Saint-Pétersbourg où ils ont pu réaliser leurs idées ouvertes aux impruntes et éclectiques dans la combinaison de diverses tendances l'avant-garde ukrainienne cherchait des liens avec les traditions locales l'art chaïque l'héritage byzantin et l'art populaire ce n'est pas les sculptures africaines mais les babas en pierre de Skiti les icônes les œufs peints les kilim les broderies qui ont été la source de leur langage la spécificité historique de l'Ukraine réside dans le fait que sur son territoire passaient les frontières de la zone de résidence juive et qu'un grand nombre de juifs vivaient à l'intérieur de ces frontières sous l'influence de la Haskala les artistes juifs ont activement réjoint les mouvements d'avant-garde à Kiev Odessa Kharkiv ils ont tenté de créer un nouveau style juif en faisant appel aux traditions de leur propre art populaire dans ce mouvement de culture league au début de répression contre les avant-gardistes l'Ukraine resta le dernier avant-poste où ses idées étaient encore propagées la revue Nova Generacja les avant-gardistes ukrainiens ont effectué une mission d'informateurs dans les pays de l'Est au Japon et en Turc et dans leur invention et action certains d'entre eux ont anticipé les pratiques post-modernes je dois dire qu'en Ukraine actuelle les artistes contemporains ils mènent le dialogue très actif avec ce patrimoine et l'héritage de l'avant-garde et ça c'est très vivant on utilise on étudie ça mais peut-être ce sera déjà un sujet de l'autre présentation je vous remercie merci infiniment pour cette conférence riche qui rappelle la complexité de toutes ces notions qui nous travaillent en premier lieu celle d'avant-garde celle de nation d'identité entremêlée croisée bref tout cela est complexe et vous l'avez montré aussi comment ces choses se vérifient ou non dans les oeuvres la manière qu'ont parfois les historiens et les historiennes de l'art de les essentialiser et cette nécessité permanente de maintenir cette complexité de l'histoire et de la déconstruire est-ce que nous prenons quelques questions de la salle s'il y en a oui bonjour merci beaucoup pour cette conférence magnifique et je voulais savoir en fait vous n'avez pas marqué les localisations de ces oeuvres que vous avez montrées elles se trouvent où toutes ces oeuvres en majorité j'ai indiqué par exemple NAMU ça c'est National Art Museum of Ukraine ça c'est IKII oui si c'était le musée russe à Saint-Pétersbourg j'ai aussi indiqué mais quelle oeuvre vous intéresse je peux vous dire non c'était juste pour savoir effectivement quelle est la présence de ces oeuvres dans les musées ukrainiens une bonne partie d'oeuvres que je vous avais montrées c'était de la collection du musée national des beaux-arts à Kiev beaucoup d'oeuvres c'est clair se trouvent au musée russe à Saint-Pétersbourg et aussi il y a une grande partie à la galerie chrétiakoff à Moscou il y avait certaines oeuvres qui se trouvent au centre Pompidou ici à Paris est-ce que l'histoire des cartels qui ne sont pas bien renseignés a été donc ces cartels ont été corrigés en Ukraine entre temps cartels de quoi vous parlez des cartels avec les provenances oui les lieux de naissance des artistes donc aux Etats-Unis donc on vient de corriger ces cartels bon oui oui maintenant grâce à la guerre je regarde l'internet et j'ai vu que même à Londres finalement cette oeuvre de dégâts où c'est clairement la danse ukrainienne où dans les habits ukrainiens finalement ils ont changé parce que pendant plus qu'un siècle c'était la danse russe mais finalement ça c'est la danse ukrainienne oui ça change mais bon j'ai toujours dit je ne voudrais pas que ce sera tel prix merci pour votre conférence je voudrais vous poser une question qui est une question politique au sens où vous avez utilisé ce terme quand on se retrouve à parler du caractère pluriel de l'identité d'un artiste comme Malevich ce qu'on sait depuis quand même relativement longtemps en France parce qu'effectivement les travaux des marques AD l'ont montré et qu'on sait à quel point notamment Jean-Claude a insisté sur le fait que la traduction des textes de Malevich devait passer par un filtre ukrainien pour être une bonne traduction parce que le russe de Malevich est complètement emprunt d'Ukrainien sans même parler des textes publiés en Ukraine même qui ont été publiés il y a peu pour la plupart quand on veut parler de cette identité plurielle de Malevich on se retrouve à devoir l'illustrer et quand on doit l'illustrer en fait il n'y a pas d'autres illustrations pratiquement de tableaux très explicitement ukrainiens je pense notamment aux tableaux suprématistes qui jouent avec les couleurs ukrainiennes de façon explicite que des tableaux qui sont dans les musées russes soit le musée russe de Saint-Pétersbourg soit la galerie Tretiakov à Moscou comment on fait parce que de façon concrète quand je l'ai fait je me suis retrouvé à dire à l'éditeur du magazine peut-être qu'en fait il ne faut pas mettre de reproduction parce qu'ensuite on va entretenir une espèce de chose un peu compliquée qui est dans les circonstances actuelles demander un droit de reproduction au musée russe de Saint-Pétersbourg pour une peinture de Malevich sur laquelle on veut insister qu'elle a été produite à Kiev pendant la période 28-30 et avec une citation explicitement ukrainienne quelle est votre position sur cette chose là ? pardon parce que ça a l'air très précis mais je pense que ça nous éclaire sur le type de question que nous pouvons nous non-ukrainiens nous poser quand nous voulons parler de ces sujets bon vous savez c'était un sujet même d'un article que j'ai d'abord c'était la conférence et après j'ai publié un article sur le titre à qui Malevich et pourquoi Malevich parce que finalement ces trois peuples qui ont le droit oui ça c'est les polonais parce qu'il est né il est d'origine polonaise c'est clair Casimir Siverinovich mais il est né à Kiev il est grandi en Ukraine et après il a enseigné en Ukraine alors l'Ukraine veut dire aussi qu'elle a le droit et on ne peut pas effacer et aussi de nouveau avec ce mapping on ne peut pas dire qu'il a créé son carré noir dans l'autre lieu il a créé à Moscou et toutes ces idées qu'il a développées avant la première guerre mondiale et après toutes ces fameuses expositions on a eu lieu à Moscou alors mon attitude mon opinion avant la guerre était très paisible et je dis écoutez si par exemple les historiens d'art ukrainien veulent accentuer les liaisons avec l'Ukraine avec la tradition ukrainienne il ne veut pas dire que dans l'histoire russe il faut effacer cet artiste non vraiment il était tellement important dans tout ce cercle mais quand d'un part il y a le respect mais de l'autre part du côté russe il y a la négligence dans cette situation actuelle c'est clair qu'on n'a plus de contact entre les musées on ne peut pas prêter les oeuvres on ne peut pas influencer et dire vous devez changer les gens qui travaillent au musée russe je pense ce dialogue on peut mener en publiant dans les autres langues en donner des arguments et des confirmations et bon l'histoire de l'art c'est quelque chose qui se déroule dans le temps on ne peut pas attendre tout de suite la solution je ne vois pas la solution pour aujourd'hui ou pour demain mais si les ukrainiens vont publier montrer plus si les autres pays vont respecter ces faits et vont souligner et dire écoutez quand même Kiev c'est la capitale d'Ukraine quand même Kiev c'est Kiev avec le temps ça doit changer ça doit changer j'espère ça c'est je vois ça comme ça mais pas la lutte ouverte maintenant c'est pas possible je pense mais il faut dire il faut parler merci merci beaucoup Vita moi je voudrais approfondir cette question d'identité on se connait depuis plusieurs années et on travaille parfois sur les mêmes artistes et parfois on se les partage donc donc nous on est toujours on est toujours amis donc ça a fonctionné entre nous mais en fait quels sont les critères d'identité pour toi parce que là j'ai entendu aussi bien les critères la loi du sol j'allais dire et la loi du sang aussi et quand on parle en plus des artistes qui se sont retrouvés à l'étranger à l'exil à Paris ça devient encore plus compliqué à cette époque-là où il y avait ces identités fluides quand il y avait comme Levitska une mère polonaise un père ukrainien et quels critères tu utilises en fait parce que moi je sais quel est le mien mais j'aimerais bien les confronter merci bon c'est quelques critères c'est pas un seul et même toi tu as mentionné les plus importants oui c'est où l'artiste est né oui puis c'est aussi la question de sa nationalité mais c'est pas c'est pas 100% oui parce que si l'artiste était russe ou juif mais quand même il est grandi dans le milieu dans le paysage qui est influencé pour les artistes la perception visuelle c'est tellement important et les artistes qui ont vu les grands champs et les steppes c'est pas du tout les mêmes artistes qui ont grandi et passé leur leur enfance dans les montagnes oui c'est aussi influence puis c'est aussi le choix personnel je toujours compare avec moi-même oui quand j'essaie à répondre à la question quelle est mon identité c'est tellement compliqué c'est tellement différent cela dépend de quel niveau on parle oui et c'est toujours le choix l'artiste ou la personnalité peut faire le choix plus tard quand il est devenu déjà une personne par exemple dans le cas d'Archipenko on peut pas comparer son opinion et ses regards quand il était jeune à Paris il est ouvert au monde entier et déjà Archipenko aux années 30 quand il a su que sa mère était vraiment tuée elle était jetée dehors de la maison qu'il a achetée pour elle elle est décédée au froid en 1930 quand il a déjà su de la famine et il a donné une sculpture pour la loterie pour que l'argent était transmis en Ukraine aux gens qui c'était 1933 1934 ces faits ne sont pas connus mais dans ces cas c'est déjà on parle d'une personne archipenko pas de l'artiste archipenko et ça et en ces cas on peut nous pouvons être les historiens d'art et nous pouvons être les citoyens de notre pays et ça c'est 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 beaucoup de faits et on peut pas parler dans les couleurs noires et blanc au moment quand ça c'est le paix mais quand ça c'est la guerre on commence à parler en noir et blanc et maintenant je ne peux pas parler autrement je comprends très bien votre réponse enfin non je ne pense pas que je peux dire que je la comprends je ne suis pas ukrainienne mon pays n'est pas détruit etc mais j'essaye de la comprendre je voudrais quand même vous poser une question sur Sonia Delonais que vous dans votre présentation vous présentez comme ukrainienne donc Sophie Sonia Terck Delonais Maria à un moment elle est allemande enfin sa nationale vous dites que le critère de nationalité n'est qu'un critère pas mis d'autre mais dans le cas d'une artiste qui a une identité aussi plurielle mêlée compliquée que Sonia Delonais qui a été mariée un allemand ensuite un français juif sans très ambigu quant à sa judéité et qui quand même a passé toute sa vie en France j'essaye vraiment de comprendre ce que vous avez expliqué dans votre réponse précédente est-ce qu'on peut réellement présenter Sonia Delonais comme une artiste ukrainienne enfin à partir des critères que vous avez donnés je comprends ce que vous dites c'est-à-dire en effet Odessa c'est en Ukraine il faut bien qu'on comprenne qu'Odessa est en Ukraine et moi personnellement je le comprends mais est-ce qu'on doit aller jusque là aller jusqu'à dire parce qu'en fait excusez-moi mais je crois que le tableau que vous avez montré de Sonia Delonais c'est Portugal en fait en illustration de la citation issue de nous irons tous jusqu'au soleil qui est un livre que je connais qui est très beau et en effet il y a des souvenirs qui sont liés à l'Ukraine je ne conteste absolument pas ça mais est-ce que dans son art on peut dire que son art est ukrainien l'oeuvre que vous avez choisie elle l'a fait pendant la première guerre mondiale quand elle se réfugie au Portugal avec son mari je ne veux pas que vous perceviez ma question comme agressive c'est vraiment pas ça c'est vraiment pas ça parce que je me sens très concernée par ce qui se passe en Ukraine même si sans doute pas de la même façon voilà c'est quand même une question que je voulais vous poser bon je comprends votre réflexion et je dois dire que c'était aussi les réflexions pour moi oui et bon quand ça c'est tellement compliqué on commence à comparer oui alors si on prend la figure tellement connue comme Picasso qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pouvez dire la question de la nationalité de Picasso c'est une question qui est sans fin enfin oui vous voulez dire est-ce qu'il est espagnol est-ce qu'il est français c'est ça votre question non mais non c'est pas la question c'est la réponse à votre question que c'est tellement vous savez si on parle de non c'est clair qu'elle était juive mais elle ne voulait pas même elle n'était elle n'était pas juive oui mais pendant la deuxième guerre mondiale quand même ça s'est devenu très très important oui elle a dû se cacher alors si on parle de ses couleurs et ce décorativisme dans son art alors c'est déjà les arguments ce qu'elle a pu prendre comme l'enfant de ce milieu de sa nature ici on construit le pont le liaison oui c'est clair qu'on ne peut pas on ne peut pas utiliser l'oeuvre d'utiliser on revient au début que toutes les histoires de l'art pas seulement de l'art ukrainien ce sont les constructions et ce sont les résultats de réflexion des gens comme vous et comme moi et les générations avant et l'histoire de l'art français c'est aussi simplement plus développé mais c'est aussi la construction alors si on on parle de Sonia Delaunay c'est clair c'est pas la figure centrale de la construction de l'école ukrainien oui on a beaucoup d'artistes qui travaillaient à Kiev à Odessa qui restaient là qu'il y a les oeuvres de cet artiste et ça c'est peut-être ce sont comme les colonnes mais pourquoi de ne pas indiquer cette connexion de Sonia Delaunay avec la terre avec le pays où elle est née quand elle dit ça elle-même d'accord d'accord c'est à dire votre idée c'est de restituer la part d'Ukraine qu'il y a dans Sonia Delaunay dans le cadre de son identité multiple etc c'est ça pas de dire c'est c'est pas mon devoir mais mon devoir est montrer que quand même cette liaison cette connexion existait bien sûr est-ce qu'il y a une dernière question pour Vita Souzak ou ou il me revient on vient d'essayer de dire juste un mot de conclusion mais qui sera tout simplement une manière pour moi de beauté en touche c'est de dire que ces questions en fait d'identité multiple et plurielle et d'étiquette nationale on s'est bien battu avec ces questions là depuis vous citiez Bénédicte Anderson dès le début de votre intervention mais on s'est bien battu avec ces notions là et on se rend compte que dans la multitude de cas et de configurations possibles il y a encore à creuser encore à réfléchir et il nous reste tout un tas de cas d'études pour être absolument incertain de ce que nous sommes donc je vous propose aussi qu'on écoute nos affects quand on fait des sciences humaines quand on fait l'histoire de l'art et qu'on les déconstruise et qu'on les analyse ensemble merci beaucoup Vita Souzak merci applaudissements 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 Merci.